Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier. Bonjour les pirates, à cette bande de pirates que je kiffe, les pirates qui mettent des pouces en l'air, qui mettent des commentaires parce qu'on est une vraie communauté de bienveillantes et positives et ensemble on va plus loin, on va plus fort. Aujourd'hui, nous allons parler de, enfin je vais répondre à votre question qui est souvent là, pourquoi les personnes qui sont en crise ou les pansements vont s'attaquer à des personnes qui sont déjà en couple sachant que ça ne marchera pas et que ça entraîne plein d'ennuis et pourquoi aussi les personnes en crise vont chercher des personnes à côté d'elles dans leur boulot, dans leur club de gym, leur prof de sport, leur kiné ou je ne sais qui au lieu d'aller chercher des personnes qui sont un peu plus loin. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus qui vous expliquait justement comment, enfin quand on est en crise existentielle du moins on a plusieurs symptômes, certains traits de maladies psychiatriques qui sont dans le DSM-4 comme les histrioniques, etc. Et effectivement, quand on est en crise existentielle, on a des traits de narcissisme et quand on a des traits de narcissisme, on devient des séducteurs qui n'ont pas peur d'aller vers des personnes qui sont en couple. Donc les personnes qui sont pansements sont soit des narcissiques, soit des personnes qui sont elles-mêmes en crise et qui n'ont pas peur d'aller draguer des personnes qui sont déjà en situation conjugale établie. Pourquoi ? Parce que quand on est en crise, on n'aime que soi. En tout cas, on aime soi avant quiconque d'autre. Donc quand on est en crise existentielle, on est arrogant, on est égoïste, on est plutôt extraverti, voire très extraverti parfois. C'est-à-dire qu'on veut sortir, on va faire des choses, on crie fort, on tape des pieds, on n'est pas content. On ne fait rien de spécial, on n'agit pas beaucoup, mais on est égoïste, arrogant, extraverti tout simplement parce qu'on a une estime de soi qui est très basse et même exagèrement basse. Donc du coup, comme on a une estime de soi très basse, on va croire qu'on est spécial, unique, différent des autres, qu'on veut vivre libre, qu'on a trop donné, qu'on a été exploité, qu'on est une victime, etc. Tout ça parce qu'on est une victime. Et donc comme on est une victime, on a tous les droits finalement. Et chaque fois que vous allez répondre aux provocations de votre conjoint en crise, il va se renforcer dans le fait qu'il est une victime. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de votre conjoint ? C'est qu'il va essayer de profiter de vous, il va essayer de profiter des autres, de quelqu'un qui est déjà en couple par exemple. Donc la morale pendant la période de crise n'est plus là. Et faire du mal à son entourage, il s'en moque puisqu'il pense qu'à lui. Il sait consciemment, c'est pour ça qu'il a honte, qu'il fait du mal à son conjoint et il fait du mal à sa famille. Mais pour lui, ce n'est pas très grave parce qu'il ne se sent pas coupable, il a juste honte. C'est ça qui est important de comprendre. Quelqu'un qui est en crise ne se sent pas coupable parce que quand on se sent coupable, on veut réparer. Alors là, je me sens coupable, je ne vois pas, c'est mes enfants parce que je travaille beaucoup. Eh bien, je vais réparer en leur offrant des cadeaux somptueux ou des choses comme ça. Donc ça, c'est que je me sens coupable. Là, non, on n'offre pas des cadeaux somptueux forcément. On ne se sent pas coupable, on a juste honte et on détourne les yeux quand son conjoint nous regarde. Quand on est en crise existentielle, on devient un grand charmeur comme les narcissiques et on va plaire aux personnes qui boitent, entre guillemets, les pansements. Mais effectivement, quelqu'un qui est en crise n'est celui du pas, quelqu'un qui est bien construit puisque quelqu'un qui est bien construit ne va pas avoir forcément quelqu'un qui est déjà en couple. Donc on est charmeur mais par rapport à des personnes qui sont boiteuses. On a une vie sexuelle qui est très active du coup, mais pas forcément dans son couple. ou en tout cas on fantasme des réactions de la sexualité avec pansement puisque c'est la personne qu'on arrive à séduire et vous n'êtes pas séduit par votre conjoint en crise ou en tout cas elle croit que vous ne la séduisez pas, enfin qu'elle ne vous séduit pas puisque vous êtes souvent face à ses reproches ou vous répondez par des reproches aussi. Tu rends compte de ce que tu fais, tu me trompes, tes enfants, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'attirance vers vous. Vous au contraire, vous avez compris puisque vous êtes un pirate aujourd'hui que qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien vous allez baliner, vous allez avoir de l'humour et vous allez sexualiser. C'était la formation de cette semaine, comment sexualiser ses conversations avec son conjoint en crise. Vous avez toutes les formations d'ailleurs et tous les coachings en descriptif de cette vidéo. Un coaching ça dure une heure et vous avez 15 jours de suivi et vous avez selon les options même un debriefing ensuite et même une formation qui est offerte en fonction des options que vous prendrez. Vous avez tout ça en descriptif de vidéo, les formations et les coachings. La personne qui est en crise va séduire des personnes, quel que soit son statut en couple ou pas. Ce n'est pas son problème, elle n'a pas de morale. Et donc c'est une réputation qui va se faire de faire du mal à tout le monde. On a fait une étude bien sûr en neurosciences, parce qu'on est ici sur une chaîne de pirates scientifiques, et une collègue qui s'appelle Abin Brunel et les Etats-Unis dans le Yo. Et on a fait 4 études ressemblant chacune à environ 200 personnes. Et on évalue leur degré de crise ou de narcissisme. Et on a l'aide d'un test qui fait une quarantaine de questions pour déterminer finalement quel est leur état d'esprit, quel est leur trait de personnalité actuel. Ensuite on les interroge sur leur expérience de séduction, leur vie sexuelle, leur relation de couple, etc. Et les conclusions de ces travaux vont confirmer que ces personnages qui sont en crise ont des traits narcissiques et qui ne cherchent pas forcément à séduire des personnes déjà en couple, mais que ça ne les gêne pas quand la personne est en couple. Il apparaît de cette étude que les personnes en crise, comme les narcissiques, ont beaucoup de rapports sexuels occasionnels. Ça reste occasionnel, c'est-à-dire que ça ne dure pas très longtemps avec la même personne, avec des partenaires différents. et ce sont des relations qui sont beaucoup plus à long terme sur les personnalités narcissiques ou en crise que dans la moyenne. D'ailleurs les pansements sont souvent infidèles à votre époux ou à votre épouse en crise car ils sont souvent aussi boiteux. Les personnes en crise ne s'intéressent en rien au statut relationnel de la personne qui cherche à séduire. Ça c'est ce que nous montrent les études aussi. et en revanche le fait que la personne soit en couple ne les motive pas plus, ça ne leur apporte aucune satisfaction supplémentaire. Ce n'est pas pour embêter le conjoint de l'autre, c'est juste qu'ils n'en ont rien à faire que la personne soit en crise ou pas, ou soit mariée ou pas. C'est que seul ce que j'ai en tête m'intéresse. On s'aperçoit aussi que les personnes en crise, comme les narcissiques, ont des relations de courte durée et c'est pour ça qu'ils cherchent à séduire des personnes en couple comme ça, inconsciemment on sait que ça ne va pas durer bien longtemps. Ce qui compte pour les pansements au final finalement, c'est qu'ils plaisent et quel que soit le statut de l'autre personne. Alors évidemment vous avez compris que toutes les crises se terminent et qu'il va falloir être patient et que c'est cette patience qui va vous permettre de réussir le fait que vous allez rester ensemble après la crise ou le fait que vous allez échouer. C'est votre patience qui est un enjeu très fort de cette crise existentielle pour pouvoir ou non récupérer votre couple. Cette patience, c'est le moment clé de votre couple, enfin acquérir cette patience. Alors je vous prépare bien évidemment, vous avez compris une formation la semaine prochaine, on m'a beaucoup demandé sur la patience, comment on fait pour devenir patient. On sait que lorsque l'on est patient, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages, une myriade d'avantages. Mais ce n'est pas facile à faire. C'est quelque chose que l'on ne trouve pas sur un CV, ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent. Je n'ai pas vu souvent sous un CV, je suis patient, mais pourtant, il ne fait aucun doute que si vous êtes patient, vous aurez tendance à être considéré comme plus agréable, que ce soit dans votre couple, avec votre conjoint en crise ou au travail. Et c'est une compétence, ce n'est pas une qualité la patience, que vous allez pouvoir améliorer, voire acquérir si vous ne l'avez pas du tout encore. Que vous soyez accusé d'être impatient ou que vous n'ayez pas besoin de quelqu'un pour vous dire que la patience est une compétence forte. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir apporter des améliorations et que vous allez pouvoir devenir une personne patiente. Je vais vous apprendre à le faire dans la formation de mercredi. Cette patience, c'est une vertu. C'est pour ça que même face à votre conjoint qui est en crise, face au côté narcissique de votre conjoint en crise, face au côté narcissique du pansement, la patience, c'est ce qui va vous permettre de gagner. C'est la vertu essentielle. Ça, une myriade d'avantages. D'ailleurs, dans votre travail aussi, mais dans votre vie privée aussi, les gens qui réussissent sont des personnes qui sont patientes. Ça va vous permettre d'être perçue comme une personne détendue, amicale. Vous avez compris que pour récupérer son conjoint, il faut d'abord être passé par une phase de complicité. Ça, c'est la formation de la semaine dernière sur la sexualité, la sexualisation. Si vous vous montrez patient, vous allez être mieux en mesure de vous concentrer sur vos objectifs. Vous allez pouvoir prendre des décisions plus rationnelles. Vous allez être moins sujet aux accès de colère. Vous allez apprendre des nouvelles choses plutôt que d'abandonner par impatience. Vous allez avoir une meilleure santé mentale grâce aussi à moins de stress. Cette compétence qui est unique, qui s'appelle la patience, elle est souvent négligée. Et pourtant, c'est ce qui va faire que vous allez récupérer votre coupe ou pas. Ce n'est pas quelque chose que vous avez forcément à la naissance, mais que vous allez travailler. Et pendant la formation, je vous apprendrai bien sûr, pendant les audios de la formation, c'est que les formations, c'est une série de 2h30 d'audio par audio de 5 à un quart d'heure. Et je vais vous apprendre à cette formation quelques stratégies pour devenir plus patient. Vous allez vous entraîner pour cela. Au départ, ça va vous paraître un peu compliqué, mais vous allez voir que rapidement, c'est très simple. Vous allez pratiquer, pratiquer, alors peut-être pas avec votre conjoint, mais avec d'autres personnes au départ. Et vous allez vous améliorer comme si vous appreniez le piano, la cuisine, le roller, l'équitation, tout ce que vous voulez. Et effectivement, la vie de tous les jours va vous offrir des occasions de pratiquer votre patience. Si vous préférez avoir plus de concentration, avoir plus de contrôle lors de ces pratiques, vous allez pouvoir faire des petits exercices simples. Peut-être lire un livre un peu long. Peut-être terminer un gros sous-de-coup. Peut-être faire un repas un peu long. Peut-être apprendre des transports en commun pour aller travailler au lieu de prendre votre voiture. Peut-être vous interdire de regarder le téléphone en attendant des rendez-vous quand vous êtes avec votre épouse. Ou votre épouse, ça c'est très dur pour les personnes qui sont en crise. Offrir de garder des enfants pour un ami ou un membre de cette famille. Faites des choses gratuitement. Toutes ces tâches qui nécessitent de la patience vont vous permettre d'attendre et vous pousser à supprimer les attentes qui vous font faire des erreurs. Et pourtant, cette attente, cette façon de maîtriser ses pensées, ses émotions, vous avez des formations déjà là-dessus, vont vous permettre de réussir la reconquête entre guillemets de votre couple. Voilà. Donc votre conjoint est en crise à des traits narcissiques. Donc c'est pour ça qu'il ne pense qu'à lui ou elle ne pense qu'à elle parce qu'elle pense qu'il est un être exceptionnel. Et ça c'est lié à la faible estime de soi. Puisqu'on a une faible estime de soi, il faut se convaincre au contraire qu'on est quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien. Et vous, vous êtes patient, vous attendez que la crise se termine, toutes les crises se terminent. Pendant ce temps, vous travaillez sur vous pour être complice, pour être badin, pour avoir de l'humour, pour sexualiser. Et petit à petit, vous allez voir que quand vous aurez passé les premières semaines de phase d'alarme du côté énervé, en colère de votre conjoint, et bien petit à petit, vous allez aller sur la phase plateau. Et ensuite, pendant la phase d'épuisement, vous allez récupérer votre couple. La crise existentielle fait partie de la vie. Ça fait malheureusement tâche d'huile sur la crise de couple, mais vous êtes des pirates et vous saurez comment vous en sortir. Les coachings, les formations, et bien sûr, les commentaires que vous écrivez dessous, les pouces en l'air que vous mettez pour que nos messages soient diffusés dans la société, et que l'on améliore aussi notre société pour que, quelque part, il y ait des retours autour de vous de personnes qui entendent ces messages-là, qui disent « Ah oui, oui, c'est vrai que la crise, c'est qu'une crise. » Donc ça, c'est pouce en l'air et c'est commentaire. Mettez-vous, abonnez-vous à cette chaîne aussi, ça aide à diffuser nos messages si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, il y a les lives, il y a le canal Telegram. Tous les jours, je vous mets des mèmes, c'est des photos avec des petites phrases que les pirates m'envoient sur WhatsApp ou par ailleurs, et je vous les mets sur le canal Telegram et je vous mets des petites vidéos aussi, je vous mets des audios. Ça, c'est le canal Telegram. Vous allez sur Telegram, vous tapez Bruno Marchal et vous trouverez le canal Telegram qui vous permet de recevoir des informations qui vous permettent aussi d'être patient pendant que votre conjoint a des traits narcissiques et est en crise. Allez, on se marre quand même bien pendant les lives, mais on se marre bien aussi dans ces vidéos. Si vous avez votre conjoint en crise, il faut savoir prendre le temps et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.